Pour manger, il vous arrive de n'avoir que des croquettes pour chat. Avec du vinaigre, c'est pas mal, vous dites, ça tient encore. Oui, en fait, avec du vinaigre, c'était plus tendre. Mais ça se mange. Nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Pierre Favre, et le ex-chanteur du groupe PINC, les garçons bouchés, devenus aumôniers du secours catholique. Pierre Favre, rebonsoir. Vous êtes né à Lyon le 13 juillet 1960, père cuisinier, mère, femme au foyer, et deux frères, un plus grand, un plus petit. Le soir, vous vous retrouvez dans un trois-pièces sous les combles, dans un vieil immeuble rue de la Charité, et vous écoutez votre grand frère réciter ses leçons, ce qui fait qu'à six ans, quand vous entrez à l'école, vous savez déjà lire, écrire et compter. Oui, c'est vrai, oui. Alors, le problème, c'est à la naissance de votre petit frère, quand votre famille déménage dans la banlieue lyonnaise, à Tassin-la-de-Milune, et là, le changement d'école est catastrophique pour votre scolarité. Oui, 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 en fait, c'est tout con, mais j'avais appris à écrire avec un stylo à billes, et je me suis retrouvé dans une école où on écrivait à la plume, avec des plumes sergent-major, et là, ça a été la cata, quoi. Vous finissez par perdre vos cheveux par plaque, tellement vous êtes traumatisé par cette histoire, évidemment, vos notes s'effondrent, et le soir, vous piquez les veines avec la plume ? Oui, oui, je voulais mourir, oui. Ah, oui ? Oui, oui, j'ai chopé la pelade, en fait. J'avais un prof, enfin, un instituteur qui s'appelait Monsieur Novel, et il me tapait sur les doigts quand on avait des mauvaises notes avec sa règle. Ah, oui, je vois le genre, oui. Voilà, il est un peu vicinard, quoi. Alors, à l'époque, vous allez au catéchis, vous faites votre première communion, vos parents vous envoient à la messe, mais enfin, ça vous gave. Vous n'y croyez pas ? Non, 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 et puis j'avoue que quand on allait à la messe, avec mon frère aîné, on allait acheter des bonbons avec les sous de la quête. Alors, avec les filles, ça ne se passe pas très bien, parce qu'évidemment, vous êtes chauve à cause de cette pelade assez jeune, et vous êtes couvert d'acné. Pensez à un moment que vous alliez rester vierge pour le restant de vos jours. Bah, plus les années passent, plus on se pose des questions. Bah oui, bien sûr. Et là, vous rencontrez un couple très sympa, Robert et Pascal, un couple bien déjanté, alors c'est vin blanc, aligoté et pétard. Ils m'ont fait découvrir plein de choses, ils m'ont emmené au bord de la mer, j'avais jamais vu la mer, donc j'ai découvert la mer, on a fait la fête, et c'était vraiment des amis précieux. Et c'est là que vous commencez à passer du trip baba à la punk attitude, avec le cuir, les clous, les Doc Martins, les crêtes de toutes les couleurs, enfin, vous vous... En fait, je suis allé voir un concert contre la police, c'était Rock Against Police, et là, j'ai flashé sur une bande de punk, en plus les filles étaient magnifiques, donc je me suis dit, il y a peut-être une ouverture. Parce que moi, j'avais toujours pas rencontré de filles, donc ça commençait à devenir pesant. Là, vous goûtez aux enfêtes, hein, et à l'acide. Bah, en fait, on fait un peu comme les copains. Et puis un jour, c'est le drame, Pascal, donc, à qui vous venez de refuser d'être son témoin de mariage avec Robert, se fait renverser par une voiture, et là, vous étiez très attaché à elle, la mort de Pascal vous pousse dans le no future. – En fait, oui, quand vous venez d'avouer à votre copine, une amie, que vous ne devez pas être son témoin de mariage parce que vous ne vous sentez pas bien, et qu'une demi-heure plus tard, elle se fait renverser par une voiture, bah déjà, qu'elle décède dans la nuit, vous vous dites que vous êtes un salaud, et on porte quelque chose en soi de pas cool, quoi. – Alors, à partir de la mort de Pascal, votre marginalisation s'accélère, vous devenez complètement destroyed, même vos copains ne veulent plus vous héberger, donc, et vous habitez dans une vieille déesse 19 abandonnée, et pour manger, il vous arrive de n'avoir que des croquettes pour chat. – En fait... – Avec du vinaigre, c'est pas mal, vous dites, ça tient encore, c'est moins sec. – Oui, en fait, avec du vinaigre, c'était plus tendre, mais ça se mange. – Et puis là, vous quittez Lyon pour Paris, vous rencontrez des groupes de punks qui zonnent du côté d'Enfer Rochereau, vous changez votre nom, vous devenez Sapu. – En fait, j'avais l'impression que personne m'aimait, et puis donc, je croyais que Sapu, ça me correspondait. – Alors là, vous passez vos week-ends dans des squats à délirer sous acide, et vous mettez à écrire des chansons, genre, j'aime pas les bébés, on est lé, enfin, des trucs punks, quoi. – Oui. – Hein ? – Oui, oui, qui ont eu leur succès, aussi. – Vous créez un groupe qui s'appelle Les Bébés Docs, en hommage à Duvalier. – Oui, mais bon, c'était un humour un peu grinçant. – Un peu punk. – C'était très punk, voilà. – Et c'est là que vous rencontrez François Adji Lazaro, qui est le leader du fameux groupe Les Garçons Bouchers, et vous devenez ami. – Et en fait, quand j'étais sous, au bar, je chantais mes petites chansons, ça faisait beaucoup rire, et donc, on est devenu copains comme ça. – Et voilà. – Alors, lors du réveillon du 31 décembre 1986, vous faites une deuxième rencontre majeure dans votre vie, c'est Géraldine. Elle a 17 ans, et là, c'est une passion tout de suite, quoi. – Il faut dire que, pendant tout ce chemin de vie auparavant, j'avais rencontré deux nanas, j'avais eu deux expériences sexuelles, c'est tout. Et là, je tombe sur une nana, donc j'étais pas très à l'aise, bien sûr, et au moment de se fêter la bonne année, au lieu de se faire une bise classique, on s'est roulé les peines. – Et voilà. C'est un peu la belle et la bête, on peut dire, non ? – Ah oui, oui, tout à fait, oui. Là, j'ai découvert des mots barbares, le mascara, enfin, des trucs... Je ne savais même pas que ça existait. – Et puis, un jour, Géraldine vient de fêter ses 18 ans, on découvre qu'elle est porteuse du virus du sida. Vous aussi. Vous dites, je ne suis pas déçu, j'aurais tant souffert de ne pas partager cette horreur avec elle. – J'étais content, oui, de partager ça avec elle, et puis ça nous alliait, en fait. On a commencé un nouveau chemin, un chemin de maladie. – Alors, ce que vous découvrez aussi, il faut le dire, c'est que vous avez été contaminés l'un et l'autre avant votre rencontre. Donc, vous n'êtes responsable de rien, elle non plus. – Voilà, elle, lors de ses premiers rapports amoureux, à 15 ans, et moi, une des deux nanas, malheureusement... – Et on ne sait pas de peau, mais ces deux nanas, une, c'est repos. – Non, mais elle non plus, elle n'avait pas de peau. – Ouais. En 1989, le chanteur des Garçons Boucher, donc Eric Blitz, quitte le groupe, et là, François Hadji-Lazaro vous demande de le remplacer, et là, la même année, vous vous mariez avec Géraldine. – Oui, peut-être pour conjurer le sort. En fait, vous savez, comme on ne savait pas combien de temps on allait vivre, on nous parlait à la télévision de cette maladie qui était la maladie des homosexuels, et on ne savait pas combien de temps on allait vivre. – Alors, parallèlement, ça marche très bien pour vous, le groupe Les Garçons Boucher marchait très bien. Vous découvrez les concerts, la télé, les interviews. – Versus. – Et ouais, moi aussi, on a fait un truc sur lui, dans les lunettes noires, on regarde. – Voilà les Garçons Boucher, filmés par Sylvain Berger. – C'est une reprise de No Mill To Day de Herman Hermitz, et ça s'appelle Il y a du Beaujolais, évidemment. Et alors, à chaque nouvel album, vous partez en tournée, Varsovie, Montréal, New York, Los Angeles, Moscou. Malheureusement, pendant ce temps-là, la maladie de Géraldine progresse, elle perd ses ongles, ses cheveux, elle finit de paraître plus très bien, elle s'endort à table, enfin, je veux dire, elle est très, très affaiblie. Vous partez vous installer dans le sud, et là, elle, qui a toujours été tellement courageuse, tellement battante, elle capitule, elle commence à avoir des troubles du comportement. Elle ne peut plus parler, à un moment ? – Oui, en fait, elle a contracté ce qu'on appelle une encéphalie de VIH, c'est-à-dire que le virus a touché le cerveau, les encéphales ont touché la boîte crânienne et lui ont provoqué une maladie psychiatrique, et donc elle a fait une mélancolie. Elle est devenue paranoïaque, et il a fallu que je signe une autorisation d'internement, et ça, c'est terrible de signer une autorisation d'internement. Son épouse dans l'hôpital psychiatrique, parce qu'on sait quand elle rentre, mais on ne sait pas quand elle s'est. – Et là-bas, en plus, elle subit des électrochocs, elle a subi 22 séances d'électrochocs quand elle était dans cet hôpital Géraldine, voilà. Alors finalement, elle sort, elle sort de l'HP, elle est faible, mais elle a toute sa tête, mais la maladie continue malheureusement inexorablement d'avancer. Là, un jour, sans y penser, vous vous mettez à prier. Vous appelez le Seigneur pour sauver votre femme. – Voilà, parce que j'avais besoin qu'on m'accompagne pour l'apporter comme ça dans sa maladie, parce que Géraldine, qui était une fille magnifique, est devenue une brindille toute fragile. Et donc là, ça a été nécessaire pour moi de me rapprocher de ce Jésus. Dieu sauve quand même, ça veut dire. – Alors elle, elle décline irrémédiablement, évidemment. Il faut la soutenir, l'accompagner aux toilettes, la laver. Et vous dites cette phrase extraordinaire à ce moment-là, Dieu, que ces moments sont beaux. – Un jour, Géraldine, elle m'a dit, je crois que c'est le plus beau mot d'amour qu'elle m'a dit, elle m'a dit, Pierrot, tu es bon. C'est comme si elle me montrait un miroir et qu'elle me montrait comment j'étais devenu, moi qui ne pensais qu'à moi, à mon mal-être quand j'étais punk. Et puis là, finalement, inconsciemment, je m'étais mis à son service. Et c'est vrai que l'accompagnement d'une personne en fin de vie, qui plus est son épouse, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et j'ai découvert ce qu'était la vraie tendresse, en fait. – Géraldine meurt, le soir des funérailles, vous n'arrivez pas à dormir. Machinalement, vous ouvrez un petit livre de prière que vous trouvez au fond d'un tiroir, d'une table de nuit. Et là, vous découvrez que l'accompagnement de Géraldine vous a inoculé un nouveau virus, pas mortel celui-là, le don de soi. – Oui, je suis tombé sur une prière eucharistique qu'on attribue à Thomas d'Aquin. La Dorothée dévotée, c'est une magnifique prière. Et là, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que moi, j'en avais pris un, des acides, des choses comme ça, qui me mettaient dans un état second. Et là, il y a quelque chose qui m'a dépassé, c'est-à-dire que chaque mot que je lisais, chaque ponctuation, chaque virgule prenait un sens démesuré. Il y avait un truc qui me dépassait, quoi, comme une présence qui me dépassait. – Vraiment un truc bizarre. Et évidemment, j'ai eu la trouille. Je me dis, ça y est, je pète un plomb, ma femme est morte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, en fait, c'est un peu... Voilà, quand on aime le chocolat, on y retourne. Et donc, le lendemain, je lui suis retourné et c'est devenu une passion. J'ai découvert ce que c'était que la lecture, en fait. – Et vous devenez bénévole à plein temps au Secours catholique. Vous mettez votre vie au service des autres. – Voilà, en fait, je n'avais pas d'a priori au départ. Ça aurait pu être n'importe quelle association. Je n'avais rien contre, rien pour le Secours catholique. Il s'avère que dans le village où j'habite, il n'y avait que le Secours catholique. J'y suis allé et puis, là, ça a été le début d'une belle aventure. – Aujourd'hui, vous dites, j'ai trouvé la vraie gloire quand je me suis mis au service des gens. – Et oui, parce qu'en fait, la petite gloriole du chanteur des Garçons Bouchers, on avait un discours très engagé. Mais ça ne restait que des mots. Et là, j'ai pu enfin poser des actes sur des mots. C'était vraiment une évolution. – C'est quoi votre quotidien aujourd'hui ? Vous faites quoi pour les autres ? – En fait, au Secours catholique, on fait de l'accompagnement global. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que du distributif de nourriture et de vêtements. Maintenant, on associe les personnes à leur redressement, à leur mieux-être. Donc, c'est un travail, ça commence par des entretiens. On essaye de savoir ce qu'ils attendent de nous, quels sont leurs talents. Et en fonction de leurs talents, on essaye de trouver des solutions à leurs problèmes. Et donc, du coup, l'accompagnement de personnes devient passionnant. – Ça fait du bien de vous voir. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada